8 chars de guerre les plus rapides au monde Numéro 8. TAPE 90 Le type 90 est actuellement le char de combat principal de la force terrestre d'autodéfense japonaise. Il est fabriqué par Mitsubishi Industrie, et sa conception est le remplacement du type 61 et de certaines unités du char type 74, son entrée en service date de 1990. L'apparence du type 90 est similaire à celle du char allemand Léopard 2, à l'exception de l'armure en coin du manteau du canon. Le type 90 utilise un système de blindage modulaire composé de céramique et d'acier, commun à ses contemporains de l'époque. L'adoption d'une conception de système de blindage composite modulaire. Le canon dispose d'un système d'armement et de rechargement actionné mécaniquement, un modèle à chargeur automatique, développé par Mitsubishi au Japon, reprenant l'idée soviétique de réduction d'équipage. Cette conception ne permet que trois opérateurs de char au lieu de quatre, et réduit la taille de la tourelle du char. Le chargement automatique prend environ deux secondes et, en pratique, il faudrait environ 4 à 6 prises de vue par minute. Numéro 7 Réservoir Al-Khalid Appelé Eternal Tank, il s'agit d'un char de combat principal développé conjointement par le Pakistan et la Chine, dans les années 1990, basé sur le char chinois type 90. Le prototype original a été développé par China Nord Industries Corporation, sous le nom de MBT-2000, et Norinco. A également offert le réservoir pour l'exportation. L'armée bangladaise a commandé 44 MBT-2000 à la Chine en 2011. Le MBT-2000 fabriqué par Norinco est également utilisé par l'armée royale marocaine. Il a été testé par l'armée péruvienne pour une éventuelle acquisition, mais n'a pas été acheté en raison de problèmes financiers. Opéré par un équipage de 3 personnes et armé d'un canon de char à âme lisse de 125 mm à rechargement automatique, le char utilise un système de contrôle de tir et un équipement de combat de nuit. Compte tenu des températures ambiantes élevées et du sable fin ou de la poussière que l'on trouverait dans les zones opérationnelles telles que les déserts du sud du Pakistan, le développement de systèmes de refroidissement et de filtration de l'air à haute performance a été mis en avant lors de la phase de planification. Numéro 6. T-84 Oplos. Le char de combat principal Oplos est le résultat du développement continu du char de combat principal, par le Bureau de conception de construction de machines de Kharkiv Morozov, qui est la principale autorité ukrainienne en matière de conception de véhicules de combat blindés. L'armement Oplos MBT comprend un canon de 125 mm, une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une mitrailleuse anti-aérienne de 12,7 mm. L'équipage du char est également équipé de mitraillettes, de grenades à main et d'un pistolet de signalisation. La disposition générale du char de combat principal Oplos est conventionnelle avec le compartiment du conducteur à l'avant, le compartiment de combat au milieu et le bloc d'alimentation à l'arrière. Le conducteur est assis au centre et dispose d'un couvercle d'écoutille monobloc qui se soulève et pivote vers la droite. En face se trouvent trois périscopes orientés vers l'avant, dont le centre peut être remplacé par un dispositif de conduite de nuit. Il y a une trappe d'évacuation dans le plancher de la coque derrière le pilote. Le commandant est assis à droite et le mitrailleur à gauche, tous deux équipés de trappes de toit monobloc. Le char de combat principal d'Oplos est basé sur un T-80 UD, mais possède un certain nombre de fonctionnalités avancées qui le distinguent du T-80 UD. Numéro 5. MBT-3000 Le char de combat principal 3000, lui-même connu sous sa désignation industrielle sous le nom de VT-4. Il s'agit de l'un des prototypes d'un char de combat principal de cinquième génération actuellement en cours de développement par la société chinoise de production de matériel de défense Norinco. Le design est très conventionnel, et suit la tendance du modèle soviétique T-64 en termes d'apparence extérieure et de silhouette, sur laquelle sont basés les derniers designs chinois, y compris le type 99 sur lequel il est directement basé, mais présente des améliorations notables, comme avoir un blindage composite, similaire au Shobham anglais mais amélioré. La tourelle a été conçue de manière à pouvoir accueillir à la fois le canon standard de calibre 125 mm dans les arsenaux chinois, ainsi que le futur canon de 140 mm développé localement. Son poids ne dépassera pas 54 tonnes, puisque sa circulation sur les autoroutes chinoises serait restreinte par sa capacité à résister au couple et son poids. Ce modèle est hautement informatisé dans presque tous ses systèmes et sous-systèmes, il dispose d'un système de navigation inertiel et d'un système de positionnement global. Numéro 4. K-2 Panthère Noir. Le K-2 Black Panther est le char de combat principal le plus avancé de l'armée sud-coréenne, un remplaçant deux M48 à 5 K-4 Patton et un complément à la série K-1, de chars de combat principaux en service dans l'armée de la République de Corée. En même temps que les chars de combat principaux K-1 et K-1A1 étaient considérés comme les options les plus appropriées, pour faire face aux chars nord-coréens dans un éventuel conflit, considérés comme technologiquement obsolètes, beaucoup d'entre eux encore avec des équipements électroniques de l'ère soviétique tels que le T-34 et le T-54. En 1995, le développement du prototype a commencé à déployer un nouveau concept de chars de combat, mettant l'accent sur l'utilisation intensive de technologies entièrement développées dans le pays. L'agence sud-coréenne de l'industrie de la défense s'est vue confier la tâche de développer une nouvelle version améliorée d'un char de combat principal moderne, dans le but de permettre la construction sans recourir à des matériaux ou à une technologie étrangère. Numéro 3. AMX-56 L'Iclair Le L'Iclair est le principal char de combat de l'armée française, construit par le Consortium d'Armement Public Nexté. Le L'Iclair est en service dans l'armée française et l'armée des Émirats Arabes Unis. Il est entré en production en 1991 et est entré en service actif en France en 1992, remplaçant le vénérable AMX-30 comme char de combat principal standard. L'armée française dispose d'un total de 406 unités, dont elle enverra au moins 100 unités dans des dépôts pour réduire les coûts d'exploitation et en mettra d'autres en vente, et les Émirats Arabes Unis ont 388 chars de référence. Le L'Iclair est équipé d'un canon à âme lisse de calibre 120 mm. Théoriquement, ce canon peut tirer des munitions standards de 120 mm, comme le Léopard 2 allemand et le M1 Abraham américain, mais en pratique, seules des munitions spécifiques produites en France sont utilisées. Le baril est isolé avec un manchon thermique et dispose d'un système d'extraction automatique des fumées à air comprimé, au lieu du cylindre d'extraction des fumées habituels. Le L'Iclair dispose d'un système de chargement automatique unique qui a été spécialement conçu pour lui et qui permet de réduire l'équipage à trois membres, éliminant le poste de chargement. Numéro 2. Léopard 2 Le Léopard 2 est un chars de combat principal développé en Allemagne, au début des années 1970 par Kroos Maffey-Weigmann. Il est entré en service pour la première fois en 1979, remplaçant le Léopard dans son rôle de chars de combat principal de l'armée allemande. Après des mises à jour et des améliorations successives, sa version la plus moderne est la 7 et il se situe au niveau des véhicules de combat blindés les meilleurs et les plus avancés au monde. Au total, plus de 3 480 Léopard 2 ont été fabriqués, ils sont actuellement utilisés par l'Allemagne et leurs différentes versions sont en service dans 12 autres pays européens et dans plusieurs pays hors d'Europe. Il a combattu pour la première fois au Kosovo avec l'armée allemande, en plus d'être utilisés en Afghanistan avec l'ISAF danoise et canadienne, et par l'armée turque pendant la guerre civile syrienne. Numéro 1. T-14 Armata. Le T-14 Armata est un chars de combat principal russe et la conception la plus avancée, basée sur la plateforme de combat universelle Armata. Sa première présentation au public a été donnée dans le cadre des répétitions du défilé militaire, à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire après la Grande Guerre Patriotique, à Moscou, Russie le 9 mai 2015, initialement avec sa tourelle couverte et son canonne enveloppé. Présentant pour la première fois un changement complet entre les conceptions soviéto-russes, le T-14 Armata représente la nouvelle génération d'armure russe. L'un des changements par rapport aux conceptions précédentes est la position du commandant, qui au lieu d'être situé dans la tourelle, opère à partir d'une position à l'avant de la coque, devant la tourelle, à droite du conducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada